Le 3ème jour de notre marché de l'innovation et de technologie agricole, MITA, qui se déroule à Ouagadougou au Burkina Faso, les participants échangent avec leur père mais aussi avec les acteurs du secteur privé sur les possibilités de financement de la recherche, mais aussi de passage à l'échelle des prototypes déjà homologués au niveau national et au niveau régional par les différents chercheurs à divers niveaux. Et donc nous irons à la rencontre de quelques-uns des participants pour qu'ils nous expliquent un peu quels sont les enjeux pour eux d'être présents ici au MITA, mais surtout que représente pour eux cette séance de B2B mais aussi de B2C, parce que l'objectif final visé c'est que le consommateur ait accès aux différents produits qui sont mis en œuvre par les différents chercheurs en Afrique de l'Ouest et du Centre pour améliorer le rendement agricole et atteindre la sécurité alimentaire. Suivez-moi donc. Docteur, alors nous sommes toujours en plein MITA et aujourd'hui il y a la séance B2B, alors expliquez-nous le concept et l'enjeu pour les chercheurs. Ok, la session B2B en fait c'est une session comme le MITA d'avoir été démarché, on met en contact l'offre et la demande. Donc les chercheurs qui ont des innovations, qui ont des technologies à proposer, proposent à tous ceux qui voudraient profiter de ça, donc ceux qui sont prêts à acquérir cette technologie-là. Donc on a organisé les chercheurs autour des thématiques et autour de leur organisation et les demandeurs se sont inscrits et chaque demandeur passe pour avoir plus d'informations, plus d'explications sur la technologie et éventuellement faire des commandes d'acquisition de ces technologies-là. L'idée ici c'est de leur permettre vraiment d'aller à une sorte de négociation commerciale pour pouvoir permettre aux technologies d'être largement adoptées et diffusées. On sait aussi que l'un des principaux défis reste la mobilisation des ressources et la participation du secteur privé dans le passage à l'échelle des prototypes. Comment est-ce que vous arrivez justement à mobiliser cette branche-là pour accompagner les chercheurs ? C'est vrai que le secteur privé joue un rôle très important dans l'adoption, la diffusion des technologies et comme vous l'avez dit la mise à l'échelle, actuellement le secteur privé est un peu timide mais quand même on a quelques interventions qui commencent à venir de plus en plus surtout du côté des équipements et surtout du côté des intrants agricoles aussi. Donc de plus en plus on les identifie, on les met en relation avec les chercheurs pour que les prototypes développés par la recherche puissent être multipliés à partir d'abord des contrats de licence ou des contrats de partenariat et plus tard maintenant les secteurs privés maintenant multiplient en quantité commerciale pour les diffusées. Vous avez vu lors des présentations, il y a des acteurs du secteur privé déjà qui sont là avec des équipements, avec des intrants agricoles et ils participent aussi au B2B. Là c'est directement B2C, on peut dire, de business au consommateur mais aussi le B2B ici c'est entre chercheurs et chercheurs ou entre chercheurs et entreprises. Donc le secteur privé est représenté mais on les appelle encore beaucoup plus à s'engager. Nos chercheurs découvrent, nos chercheurs créent des innovations, maintenant c'est le rôle de nos secteurs privés de développer l'industrie maintenant des technologies développées par la recherche agricole.